France Inter Le 7-10 Et Léa, ce matin vous recevez une actrice Pour rester dans le feel good, bonjour Virginie Effira Bonjour Léa, bonjour Nicolas Merci d'être avec nous ce matin Si vous étiez un livre et un défaut, vous sauriez quoi ? Ah mon Dieu, alors un livre Comme je ne suis pas super réveillée, je vais rester dans l'immédiateté C'est-à-dire les dernières choses lues ou que je veux lire Surtout pour parler d'une rentrée littéraire assez géniale Donc je dirais celui que j'ai terminé Qui est western de Maria Pourchet Qui raconte qu'est-ce que c'est qu'une relation possible entre un homme et une femme C'est quoi l'amour après tout ça et comment on fait avec tout ça Et le prochain qui est là et qui trône Et qui est celui peut-être dont on parle le plus Et qui m'intéresse fortement pour son fond Mais surtout pour sa forme C'est Triste Tigre Neige Sineau J'ai très envie de le commencer Et le défaut Vous n'en avez pas Ah il ne faut pas, non mais alors La fille qui va quand même dire un défaut qualité Non mais ça m'a toujours intriguée dans la littérature Un peu ringard d'enfantine Il y avait toujours quelqu'un qui disait La curiosité est un vilain défaut Ça m'a toujours épatée cette chose-là Donc votre défaut c'est la curiosité Non mais alors je vais en trouver plein d'autres Je suis très perfectionniste aussi Je n'aime pas mes mains Je vais te redire avec moi-même Non mes mains ça va Mais mes ongles sont épouvantables Et mes cils On n'aura pas de défauts Virginie Effira Sartre disait Il n'y a pas de bon père Diriez-vous qu'il n'y a pas de bonne mère non plus Et qu'au fond il n'y a pas de bon parent ? Ah oui j'en suis absolument persuadée C'est impossible de réussir ça Et quand on le comprend Que c'est une faillite inévitable Bon ben on sent mieux quoi Et du coup on se dit qu'on fait un peu comme on peut On fait avec Qu'est-ce qu'être un bon parent ? C'est la question que pose Rien à perdre Le très beau premier film de Delphine Deloger Qui est venu du documentaire Qui est en salle le 22 novembre prochain Vous y incarnez une mère célibataire Très proche de ses deux fils Mais qui va perdre la garde du plus jeune A la suite d'un accident domestique Il s'est brûlé en essayant de faire des frites Alors que vous étiez au travail Qu'est-ce qui vous a touché dans ce rôle de mère courage Qui se débat pour retrouver son fils Face à la machine des services sociaux Et des services judiciaires ? Comme dans tout grand film je crois Quand se pose la question d'un conflit Chacun a ses raisons Et on peut se mettre à la place de tous Là en l'occurrence de cette femme Ou même des services sociaux Enfin de tous les différents intervenants Et comprendre leurs raisons Et c'est une grande qualité d'écriture C'est souvent pour ça qu'un acteur choisit quelque chose C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manichéisme Et qu'il y a une grande précision de regard Une des questions que pose le film C'est est-ce que l'amour suffit ? Elle aime ses enfants Ils l'aiment Ils aiment leur mère Mais est-ce que ça suffit ? Alors je ne sais pas si je dois répondre Par rapport au film même Ou de manière plus globale Moi je l'ai joué Ce personnage En étant complètement avec elle Et avec l'idée Que cet amour suffit Parce que c'est un amour Qui est en plus Doté d'une écoute Elle sait qu'on aime aussi Pour autonomiser Même si ce n'est pas évident C'est ça quand même le truc On aime et on choisit pour laisser partir C'est spécial Sinon de manière plus globale Ça dépend quel type d'amour Si c'est aimé Trop en voulant garder pour soi Ce n'est pas génial Mais bon Sans ça Ça va être compliqué Ce qui est bien Et ce qui est fort Dans ce film-là C'est que votre personnage Cette mère célibataire Elle est à la lisière Ce n'est pas une marginale Ce n'est pas une femme alcoolique Qui frappe ses enfants A qui on retire les enfants C'est ça que j'ai trouvé très fort C'est une femme seule C'est une femme seule Qui se bat Comme beaucoup de femmes Qui se bat seule Parce qu'il n'y a pas de père Les deux pères Des deux filles Ils sont partis Elle fait des erreurs Mais au fond Qui n'en fait pas Et pourtant On va lui mettre dans le crâne Progressivement Quel est un danger Pour ses enfants Et plus on lui dit On n'est pas sûr Que vous soyez capable Plus elle finit par le croire Et plus elle s'enfonce Et plus ils lui mettent Dans la tête Qu'au fond Peut-être qu'elle est Une mauvaise mère Qu'elle n'est pas capable Oui J'ai l'impression que ça Ça peut s'étendre aussi C'est-à-dire qu'à partir du moment On pointe sur vous un doigt En disant Tu es le monstre C'est toi le monstre Tu le deviens Et quand la machine se caricature L'individu se caricature Aussi Et c'est ces chemins Kafkaïens de l'administration Qui font qu'il y a un signalement Et heureusement C'est valeureux Ce système-là Mais là il y a un signalement Et à partir de là La machine La machine s'enraye Et prend un conduit Où on dit Qu'elle n'est peut-être pas apte En tout cas À ce moment-là Et ça pose quand même Une question sur les services sociaux Ce film Qui n'ont pas forcément Le beau rôle Et notamment l'assistante sociale Très bien jouée par India Air Qui est persuadée Que vous êtes un danger Pour vos enfants Il y a quand même une erreur C'est les effets Les effets dévastateurs D'une erreur administrative Il y a quand même Quelque chose de cet ordre-là Oui mais Je ne vois pas Quel système Ne peut pas avoir Ces défaillances À partir du moment Où on ne peut pas être Dans du cas par cas Alors peut-être que ça raconte Aussi un endroit d'écoute Un endroit de mettre Un pas de côté C'est-à-dire que c'est un système Qui coche des cases Est-ce que l'appartement convient Est-ce que la garde est assez Ceux-ci Qui ne regardent peut-être Par tous les prismes Et à partir du moment Où une cache est cochée Dans la mauvaise colonne C'est un cercle vicieux Effectivement Et un de ses amis lui dit Mieux vaut un enfant Qui est en foyer Même par erreur Plutôt qu'à la maison Où il se fait tabasser Par ses parents Peut-être Sauf qu'effectivement Dans le cas de ce film Ce n'est pas exactement ça Sur l'idée de la mère parfaite Vous dites dans le Figaro Madame cette semaine Je me souviens qu'à la naissance De ma fille il y a 10 ans Je voulais suivre Toutes les injonctions Être une mère parfaite Totalement disponible Et en même temps Prendre soin de moi De ma vie de femme Ne rien lâcher au travail Sortir avec des amis Il n'était pas question D'arrêter de faire la fête Au final rien n'allait Parce que c'était beaucoup trop Oui Ben oui C'est complexe De vouloir garder Tous les rôles Moi je me suis dit À un moment Pour gagner quelque chose Il faut peut-être accepter De perdre quelque chose D'autre aussi Et puis c'est une nouvelle Redéfinition de soi Et de son rapport au monde Quand même Rentrer en maternité En parentalité Tout ça Donc Qu'est-ce que vous avez Accepté de perdre Par exemple Pour un enfant Beaucoup de choses Léa Qu'est-ce que j'ai accepté De perdre De rater Il y a même des choses Qu'on n'accepte pas de perdre Et qu'on perd quand même Genre l'insouciance Et la mobilité Mais c'est pas très grave On gagne autre chose Avant il y avait Et puis ça vous apporte aussi Avant il y avait quelque chose Où j'avais toujours peur De perdre des instantanées de vie Qu'il fallait être partout Et qu'un enfant vous apprend Que c'est à l'endroit où vous êtes Que peut-être quelque chose Peut-être peut se passer Ça vous apprend une forme De lenteur aussi Enfin de lenteur C'est pas ça que je voudrais dire Mais voilà D'arriver à prendre le temps De regarder juste à l'endroit Où on est En annonçant votre grossesse A 46 ans Vous avez été un modèle Pour beaucoup de femmes Ah bon ? Qui se sont dit C'est possible Vous avez eu conscience de ça ? Euh... Je sais pas si c'est possible Parce que ça pouvait aussi Ne pas m'arriver Peut-être Mais si on se dit Si je suis un modèle Parce qu'on se dit Tiens je vais attendre d'avoir 46 Pour en faire Oui c'est ce que disent Les médecins d'ailleurs Les médecins disent Arrêtez de médiatiser Les grossesses de stars Oui 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 Moi ça arrivait par hasard Mais je veux dire C'était aussi peut-être Parce que ça pouvait ne pas arriver Donc non Malheureusement Il y a quand même Des éléments biologiques Avec lesquels il faut faire Mais diriez-vous justement Et en ça Pour moi vous avez été un modèle Parce que vous avez un peu cassé Cette logique Qui voudrait de dire Que l'égalité homme-femme Au fond le frein C'est qu'un homme Peut avoir un enfant Jusqu'à 80 ans On l'a vu avec Al Pacino Et Robert Donirant Récemment Et une femme Passée 40 ans C'est terminé Euh... Oui mais c'est une injustice Moi j'ai fait un film Qui parlait de ça aussi On était venu voir Le film de Rebecca Zotowski Ils en font des autres Oui donc Alors il y a plein de systèmes Qui permettent de lutter Contre ça Mais bon sinon Il faut quand même Le prendre en compte Je crois Delphine Deloger La réalisatrice De Rien à perdre A mis 4 ans A faire ce film Elle a eu des difficultés A trouver les financements Et elle a cessé de dire Que vous l'avez accompagnée Que vous ne l'avez pas lâchée C'est important pour vous Aujourd'hui De choisir des projets Qui vous tiennent à cœur Et d'être l'actrice Bankable Sur le dossier Pour trouver les financements C'est le seul endroit Où j'ai l'impression D'avoir Quelque chose à jouer C'est le choix En fait Un acteur S'il joue bien S'il joue mal Tout ça D'une subjectivité Très forte En revanche A partir du moment Où il a le choix En tout cas C'est là Où sa responsabilité Et son individualité Se posent réellement Donc Et c'est là Dans vos choix de film Où vous dites Je choisis De poursuivre Sur un premier film Et d'aider cette femme Parce que son scénario Me plaît Parce que son scénario Me plaît Parce qu'elle Me plaît aussi C'est pourquoi Elle fait les choses Et comment elle veut les faire C'est pas si fréquent En tout cas C'est encore une femme réalisatrice Qui vous donne un beau rôle Après Justine Trier Rebecca Zlotowski Et d'autres Alice Vinocure Evidemment Rebecca Zlotowski Dites-vous Les réalisatrices Projettent sur Virginie Effira Une vision d'elle Idéalisée Parce qu'on aimerait Toutes être Virginie Effira C'est pas faux Mais je suis d'accord Je suis d'accord Avec cette phrase C'est pas chiant De faire l'unanimité Virginie Effira Non mais franchement C'est pas du tout Mon sentiment Parce que j'ai Heureusement Autour de moi Des gens Qui me contestent Et beaucoup Et à juste titre Enfin quand même Il y a un producteur De Cinoche Qui disait On ne voit plus Passer un scénario Sur une femme Entre 30 et 45 ans Sans Effira Écrit dans la marge En tout cas Là moi Ça fait un an Que j'ai pas tourné De films Donc s'il y a une overdose Elle va vite se calmer Non il n'y a pas une overdose Mais vous Est-ce que vous avez Une peur du vide Vous avez tourné Je sais pas combien de films Ces dernières années Non mais de nouveau C'est quand on On joue dans des films Ils sortent un an plus tard Donc là vous avez l'impression Que j'ai énormément travaillé Mais en fait Ça fait 12 mois Que j'ai rien foutu Vous êtes une paresseuse Dans le fond Il n'y a pas souvent ça Avec des gens Qui travaillent beaucoup C'est ça Ils se sont aperçus Avec effroi De leur nature profonde Et ils la combattent Tout le temps Et la nature profonde C'est donc la paresse Oui je me souviens D'un moment dans ma vie Où mes journées Ne commençaient pas avant 16h Et je me suis dit Je ne peux pas être cette personne Du coup c'est fini Le sentiment d'imposture De ne plus être à votre place Dont vous avez beaucoup parlé Au début Parce qu'au début Il a fallu vous imposer Venant de la télé Animatrice télé Etc Dans le monde du cinéma Aujourd'hui c'est terminé Tout ça C'est terminé en tout cas De passer trop de temps Avec soi-même Et ce type de questions Est-ce que je suis à ma place Pas à ma place Tout ça On regarde un peu En dehors de soi C'est toujours mieux Pour sa santé mentale Et même C'est plus vivifiant C'est vrai qu'à 15 ans Vous disiez à votre père Papa je vais être star Quand je serai grande Si j'avais dit ça à mon père Je crois qu'il aurait Je pense que j'aurais du mal A le relever Il aurait chuté tout de suite Ah oui ? Oui Evidemment quand même Mais je l'ai lu dans un papier C'est faux ? Non non Qui a un tout petit peu Cette envie là Chez moi Un peu chelou Parce que j'étais quand même Assez aimée par mes parents Donc je ne vois pas bien Quelle carence Je voulais absolument combler Mais ça ne l'aurait pas rassuré beaucoup Mon père Il s'est élevé par les études Et tout ça Votre père était Il est toujours Médecin Hématologue Hématologue Et oncologue Et qu'est-ce qui vous a transmis Votre père ? Euh J'allais dire un goût de l'effort Mais ce n'est pas le goût en fait C'est une obligation à l'effort Un non-contentement de soi Un non-contentement de soi Et Je ne sais pas Je me souviens quand je disais Que je voulais être actrice Il me disait Mais très bien Mais est-ce que tu as lu tout racine ? Il me disait Est-ce qu'il faut absolument Avoir lu tout racine A 16 ans Pour 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 être actrice Mais Mais malgré tout Euh Oui Euh De 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 Pas trop Fréquenter l'auto-satisfaction Et ça vous y arrivez ? Malgré tout ? Pas trop fréquenter l'auto-satisfaction ? Oh si je la fréquente C'est secrètement Vraiment Pardonnez-moment Du bris C'est de délire De délire Un mot sur Un mot sur Tout va bien De Camille de Castelnaux Oui Parce que vous avez deux actualités Il y a le film Il y en a perdre Et cette série Qui est disponible sur Disney Plus Cette semaine A partir du 15 novembre Avec Nicole Garcia Et Sarah Girodo Qui raconte Une famille dysfonctionnelle Percutée par la maladie La leucémie De la petite fille D'un enfant Avec une grand-mère Gourou de développement personnel Ça c'est Nicole Garcia Star Une tante Vous hyper active Et une mère dans le déni C'est un festin à la française Cette série C'est ça que vous avez voulu montrer Comment les familles sont forcément Déséquilibrées Dysfonctionnelles Oui parce que c'est forcément Les endroits de plus grande proximité Permettre la plus grande cruauté Aussi Et puis on parlait de caricature Tout à l'heure De se caricaturer Souvent dans les familles Dans les groupes en fait On a une tendance A se caricaturer Et puis On voudrait arriver à dire On n'y arrive pas Donc là C'est tous des gens Qui traversent une épreuve Mais ce qui est assez génial Dans l'écriture de Camille de Castelnaux Là encore La particularité C'est qu'elle arrive Elle va raconter cette chose là Mais quand on traverse une tragédie Il y a en même temps La vie qui continue La trivialité de l'existence Donc c'est aussi une série Qui a quelque chose D'assez drôle Parce que Parce que vous êtes caricaturale Tout aussi Parce qu'elle joue sur ça Oui exactement Parce que Parce que oui La trivialité d'existence Existe même Quand on fréquente Des questions de mort Il y a la pulsion de vie Qui arrive aussi Enfin Comment on se démène Avec tout ça D'ailleurs il y a la phrase du film Qui est l'épreuve L'épreuve c'est la maladie de l'enfant L'épreuve ne rend pas meilleure Elle rend juste plus humain Oui C'est assez juste ça Ça ne rend pas meilleur Je pense que c'est un tout petit peu Un cliché le côté Non non Je crois que l'épreuve Et c'est Camille qui le dit aussi Elle ne rend pas forcément plus fort Elle peut rendre juste plus vulnérable Question de fin pour terminer Virginie Effira Vous répondez sans trop réfléchir Il y a cette phrase de Drieu La Rochelle Qui dit Toutes les femmes sont sérieuses Comme la pluie Surtout les plus légères Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Toutes les femmes sont sérieuses Comme surtout les plus légères J'aime bien en tout cas Elle m'a fait penser à vous Entre la puissance Ou la liberté Vous choisissez quoi ? Entre la puissance Et déjà Il faudrait définir puissance Liberté Alors allons-y Nous avons une de bien Liberté Liberté J'ai lu dans un article Que vous étiez allergique au sport C'est vrai ça ? Malheureusement Ça fait rire ici Je sens qu'il y a beaucoup de gens dans le club Allergique totalement Vous ne faites pas de sport Vous n'êtes plus animatrice à la télé Mais est-ce que vous regardez toujours la télé ? Oui à fond Vous regardez quoi ? Je regarde ses politiques Je regarde Super émission France 2 le soir J'écoute énormément de podcasts Ça c'est pas de la télé Et vous écoutez la radio le matin Oui voilà Vous avez repris l'alcool depuis votre accouchement Rassurez-me Énormément la première semaine après Mais alors vraiment comme genre Un besoin Oui à besoin Puis après ça s'est un peu calmé quand même Anatomie d'une chute ou Oppenheimer ? Anatomie d'une chute Bien sûr de Justine Trier De Niro ou Al Pacino ? De Niro Romy Schneider ou Catherine Deneuve ? Non les gars C'est dur Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert ? Isabelle ? Bien sûr Pas mal Qu'est-ce qui vous en digne aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'indigne ? Mon Dieu Il y a le choix Je sais que vous continuez à suivre l'actualité Que vous écoutez la Terre tous les matins Et que c'est pas parce que vous pouponnez Je me retire dans mon petit espace Et je veux plus rien savoir du monde Je sais pas ce qu'on peut dire sur aujourd'hui Comme s'il y avait une époque Qui avait été vraiment remplie de paix et d'harmonie Peut-être que ce qui m'effraie Ce qui symboliserait la période actuelle C'est l'idée d'une polarisation D'une division D'une chose où tout doit s'exprimer en peu de temps Et du coup la nuance n'est plus possible Liberté, égalité, fraternité Vous choisissez quoi ? Fraternité sans hésiter Et Dieu dans tout ça ? Que fout-il exactement ? On le cherche Rien à perdre, c'est en salle le 22 novembre prochain Je veux juste citer les deux garçons Vos deux fils dans le film Parce qu'ils sont vraiment bien Alexis Tonnelli et Félix Lefebvre Merci Merci Virginie Effira d'avoir été avec nous Et belle journée à vous malgré tout Belle journée Oui